Bonjour, je suis Alain, bienvenue sur les cours d'astronomie sur netprof.fr. Je vais vous parler aujourd'hui de la place de la Terre dans l'univers. De notre point de vue, on se paraît très grand, nombriliste, on se croit au centre de l'univers, mais où nous nous plaçons par rapport à l'immensité du cosmos ? C'est l'objet de ce cours. La Terre, c'est une planète qui, de notre point de vue, est immense. La circonférence, ça fait 12 800 km de diamètre, la circonférence, c'est près de 40 000 km. Et la masse de la Terre, c'est 6 millions de milliards de milliards de kilogrammes. 6, 10 puissance 24 kg, c'est-à-dire un 6 suivi de 24 zéros. Ça nous paraît immense, pourtant, la Terre, c'est qu'un petit objet dans le système solaire, car la Terre, c'est une des 8 planètes qui tournent autour du Soleil. Donc, nous avons le Soleil, qui est notre étoile. Notre étoile, autour de laquelle tout le monde tourne, a commencé par Mercure, Vénus, la Terre donc, Mars, et puis après Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et dans ce système solaire, on a aussi des astéroïdes, et on a aussi des comètes. Et tout ce beau monde tourne autour du roi Soleil sous l'effet de la gravitation. La Terre est donc la troisième planète du système solaire. Et la Terre, ce n'est qu'un petit élément dans ce système solaire, le Soleil occupant 99,9% de la masse du système solaire. La Terre, dans le Soleil, on peut mettre un million de fois la Terre. Et Jupiter, dans ce cortège de planètes, est aussi gigantesque par rapport à la Terre, puisque dans Jupiter, on peut mettre un bon millier de Terres. La Terre se trouve dans le système solaire. Le système solaire, c'est une étoile, le Soleil et son cortège de planètes. Et le Soleil est lui-même qu'une étoile banale dans la galaxie. Alors la galaxie, c'est un îlot d'étoiles. Et notre galaxie s'appelle la Voie lactée. La Voie lactée, et le Soleil se trouve à peu près aux deux tiers du centre de la Voie lactée. Alors la Voie lactée, c'est un îlot d'étoiles, une galaxie, comme on l'appelle, qui contient sans doute 100 milliards d'étoiles. Et le Soleil n'est qu'une étoile parmi ces 100 milliards d'étoiles. Il faut imaginer qu'autour de ces 100 milliards d'étoiles, il doit aussi y avoir plein de planètes, comme dans notre système solaire. Donc nous nous trouvons dans le système solaire, qui lui-même se trouve dans une galaxie peuplée de milliards d'étoiles. Et cette galaxie, la Voie lactée, est aussi une galaxie banale parmi des milliards d'autres. Imaginez, c'est une image absolument fantastique, que j'aime bien. C'est une image obtenue par le télescope spatial Hubble. Donc c'est l'œil le plus précis qui permet d'observer l'univers. Et donc on a demandé un jour au télescope d'observer une partie du ciel très très sombre, mais de poser le plus longtemps possible pour pouvoir voir le plus possible de choses. Et voilà ce qu'on a vu. Donc c'est une image qui fait de longues heures d'exposition. Donc c'est un petit bout de ciel qui représente un grain de sable à bout de bras. Donc c'est vraiment un minuscule bout de ciel. Et dans ce minuscule bout de ciel, voilà tout ce qu'on a vu. Chaque point que l'on voit ici, c'est une galaxie, comme celle que j'ai montrée tout à l'heure. Une galaxie, donc une assemblée de milliards d'étoiles. Et dans ce petit bout de ciel, donc un grain de sable à bout de bras, on a compté 10 000 galaxies. Donc on peut extrapoler, ça donne le vertige. Et bien on imagine que dans l'univers entier, il y a aussi des centaines de milliards de galaxies. Donc pour récapituler, nous nous trouvons sur la Terre. La Terre se trouve être une planète parmi les huit planètes du système solaire, qui, le système solaire est le Soleil et son cortège de planètes, qui est une étoile parmi des centaines de milliards d'une autre galaxie, qui elle-même est une galaxie parmi les centaines de milliards de galaxies de l'univers. Voilà, ce sont des chiffres qui donnent le vertige et qui remettent véritablement à la place la Terre dans l'immensité du cosmos. Merci et à bientôt pour de nouveaux cours en astronomie. Merci.